... Bonsoir. Après l'exposé très original, en plus qu'instructif, du professeur Meunier, je vais vous parler d'un aspect tout à fait particulier également que nous étudions dans notre laboratoire. Après quelques considérations générales qui, pour avoir l'air banales et connues, sont tellement importantes, à savoir, évidemment, la population mondiale vieillit par la durée de temps d'existence de plus en plus longue. Évidemment, la longévité n'est pas automatiquement un signe de vieillissement, mais le vieillissement, c'est pas facile à comprendre, pas facile à expliquer et vous n'êtes pas les seuls à ne pas savoir. Évidemment, le vieillissement difficile à comprendre est difficile à traiter pour les ennuis qu'il procure et que tout le monde connaît et qui sont dus aux catégories de différences entre les humains qui sont indiquées sur le tableau, sans compter, sans compter, ce qui est très important, la pluripathologie qui est fréquente, bien entendu, au fur et à mesure que l'on vieillit. Au XXIe siècle, on ne vieillit pas de la même façon qu'au XXe, il y a fortiori qu'avant, et en particulier, il y a beaucoup, comme l'indique cette diapositive, les altérations cérébrales qui sont non seulement les AVC, qui ont été déjà indiquées tout à l'heure, mais également les maladies dégénératives. Et de toute façon, cela aboutit à ce qu'on appelle des démences, c'est-à-dire avec et sur des personnes qui vivent maintenant jusqu'à 100 ans fréquemment, comme il est indiqué, à partir de 85 ans, des altérations qui sont d'une grande difficulté à supporter pour les gens, pour leur entourage. Et ce n'est pas des cas rares, comme chacun le sait. Cela entraîne ce qu'on appelle la dépendance. Et la dépendance, c'est évidemment non seulement la souffrance pour la personne, la souffrance pour la famille, mais c'est le coût aussi bien pour la dite famille, pour la collectivité. Et bien entendu, ça coûte extraordinairement cher. Regardez, 10% des nouveaux patients d'Alzheimer, seulement les nouveaux patients. Si on devait aller reculer simplement de une année, cela ferait une amélioration de 1 milliard d'euros chaque année. C'est tout à fait considérable, en dehors des problèmes, évidemment, affectifs et moraux. Alors ce que je veux vous dire d'abord, avant de commencer vraiment, c'est que, bien entendu, les individus qui vieillissent, nous tous, il n'y a pas que l'altération éventuelle primaire du cerveau qui se produit, mais également des lésions ou des modifications de tout genre. J'ai marqué ici, et nous n'allons pas rester longtemps sur cette diapositive très compliquée et très nombreuse, sur toute une série de lésions, par exemple, cérébrales, qui peuvent être modifiées. D'abord, génétiquement, on en a parlé tout à l'heure, de 4%, par un gène particulier, ou exactement la forme particulière d'expression d'un gène qui s'appelle ApoE, qui est important parce qu'il transporte le cholestérol et modifie le fonctionnement de ce produit dans le cerveau, qui est si important, on le sait, c'est le cerveau qui est le plus important organe pour métaboliser le cerveau dans l'organisme, mais également, bien entendu, avoir des effets sur la maladie d'Alzheimer éventuelle. Il y a des différences entre les hommes et les femmes, personne n'en doute, c'est indiqué sur le tableau, et il y a non seulement des modifications hormonales habituelles auxquelles on pense, mais également des modifications génétiques assez intéressantes, je dois dire, mais pas très bien étudiées encore, sur les modifications du récepteur, estrogène récepteur alpha, qui sont marquées, un polymorphisme génétique, qui est différent selon les races dans l'humanité. Il y a également des modifications surrénaliennes, et le cortisol, fabriqué par les surrénales, a une grande importance dans l'évolution de la maladie d'Alzheimer, et il y a des choses que l'on ignore, à savoir l'effet éventuel de l'insuline, dont le défaut est définitivement important dans un grand nombre de cas de maladies d'Alzheimer, ce qui est tout à fait négligé en général, bien qu'il y ait des traitements intranasals d'insuline qui ont des effets qui ne sont pas négligeables, qui sont intéressants. Et il y a des modifications que l'on peut obtenir avec des composés qui sont des modificateurs du système de l'insuline. Bon, je ne veux pas parler de ça, c'est pour replacer les choses dans l'ensemble et dire qu'il y a évidemment des modifications variées parce qu'il y a de l'inflammation, comme provoquées par ce composé, fabriquées par la microglie, et qui entraînent, malgré l'absence de diagnostic que l'on peut en tirer, peu d'intérêt sur le plan de la compréhension parce qu'il n'est pas spécifique aux seules maladies cérébrales. Il faut savoir que les maladies cérébrales ne sont que des maladies comme d'autres qui sont influencées par l'organisme en général. Il y a des modifications, je l'ai évoquées, dérivées du cholestérol, qui sont assez importantes. Et dans notre laboratoire, une de mes collègues travaille beaucoup sur les neurostéroïdes venant du cholestérol que nous avons identifié il y a plusieurs années, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, il y a les modifications modificatrices que l'on peut attendre d'un certain type de thérapeutique, comme par exemple un des plus connus aux Etats-Unis qui s'appelle le bixarotène, qui cependant n'est pas extrêmement efficace. Je ne veux pas simplement allonger cette liste parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est évidemment les déments séniles ou plus exactement les... Je vais y arriver, peut-être, voilà. Les thôopathies, par différence avec les accidents vasculaires qui provoquent des démences, qu'on appelle stroke encore, les thôopathies étant, en gros, de deux sortes très importantes, et leurs différences, c'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer est non seulement à des altérations de la protéine Tau, dont vous avez entendu parler par le professeur Leunier, mais il y a associé obligatoirement, par définition même d'Alzheimer, qu'il a découvert, oui, pour la première fois en 1907, ce qui n'est pas vraiment hier, des plaques de la protéine aminoïde dont il a parlé de façon abondante et de façon importante, et même assez centrale, car c'était ceux-là qui étaient le plus important jusqu'à très récemment dans les conceptions que l'on avait et qui remontaient à longtemps. Alors qu'il y a des anomalies de la protéine Tau qui n'incluent pas une association avec des maladies, appelons ça amyloïdes, et qui sont des démences purement thôopathiques, telles celles qui s'appellent... qui est dues à une anomalie d'une protéine Tau ou une proline transformée en une leucine à ce niveau-là de la molécule rend les choses purement thôopathiques. Il y a des maladies, qu'on appelle les maladies piques, il y a ce qu'on appelle la PSP, qui est aussi une paralysie. Il y a plusieurs, il y a une dizaine de maladies qui provoquent des démences séniles et qui sont des thôopathiques, alors que, d'autre part, je ne peux pas remarquer ici, il y a d'autres maladies neurodégénératives qui ne sont pas des thôopathiques, parmi lesquelles, pardon, c'est mal, il y a quelque chose qui ne va pas, la maladie de Parkinson, la maladie de Huntington et certaines maladies à prions. Donc, nous sommes en discussion aujourd'hui avec la composante thôopathique importante. J'aimerais bien qu'on m'aide à le faire avancer, s'il vous plaît. Vous voyez, la marche de l'enfant. Merci. Et donc, ce qui est la première chose que je dois parler, c'est le titre que m'a donné Bernard Meunier, c'est de parler de thô, c'est-à-dire la protéine neuronale qui, en s'associant, fabrique les microtubules, donc, qui transportent et des éléments d'information et des éléments de nutrition d'un bout à l'autre des neurones qui sont souvent, comme vous le savez, des cellules extrêmement allongées par rapport aux autres. Et nous avons le plaisir extravagant d'avoir dans la salle deux passages à Paris par hasard, et cette diapositive était écrite avant que je sache qu'il serait là, le professeur Gueders, qui est assis ici, qui vous dira quelques mots après, et qui est celui qui a cloné et montré les différents aspects de la pathologie du temps en Angleterre, à Cambridge, où il est professeur, en 1988. Vous voyez qu'il y a quand même une centaine d'années pour arriver à là, et qui est un des précurseurs les plus importants de toutes nos connaissances sur la maladie d'Alzheimer. Les anomalies de thô sont nombreuses, vous le voyez, elles peuvent être hyperphosphorylées, c'est important parce que ça devient acide, tout simplement, et donc les interactions avec d'autres protéines, comme avec des ions métalliques, sont changées de ce point de vue, et aussi oligomériques, comme l'a décrit très bien M. Ligné tout à l'heure, allant jusqu'à former des fibrils, plus construits, des agrégats, plus serrés encore, et ayant de temps en temps des effets prions, c'est-à-dire pouvant aller d'une cellule à l'autre, à travers, en passant, les membranes cellulaires, ce qui est rare, et ce qui est très important pour l'évolution de la maladie, et bien entendu, les anomalies de thô sont toxiques. Et voilà ce dont nous nous occupons aujourd'hui. Alors, thô, c'est compliqué, il y a plusieurs formes, il y a une cis, différentes, même si elles sont toutes à peu près de la même longueur, et elles sont importantes parce que thô est ce qu'on appelle une MAP, c'est-à-dire une microtubule associée aux protéines, qui modifie le fonctionnement des microtubules qui transportent information et ravitaillement, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais contribue aussi à la neuritogénèse, ça se comprend, et au transport de ce que transportent les axones, je viens de le dire. Alors, la physiologie et la pathologie de thô est nombreuse, et on en sait, à mon avis, encore qu'une petite quantité, pour une raison assez simple, c'est que pour avoir des effets in vitro, il faut travailler millimolaire, c'est-à-dire mille fois plus que ce qui existe réellement dans les cellules, et c'est donc extrêmement difficile. Mais cela dit, l'assemblée des tubulines forme bien les microtubules, c'est quand même bien démontré, je vous ai déjà donné toutes ces importances, avec le défaut qui, bien entendu, à travers la déficience en microtubules qui se produit, alter les synapses, c'est-à-dire finalement l'interaction des nerfs les uns avec les autres, en détruisant les neurones, et que l'acidité, comme je vous ai dit, est extrêmement importante, parce que tôt, pour aider les microtubules à se faire, l'acidité décroît l'acidité de taux pour affecter le fonctionnement de la tubuline formant les microtubules. Ce qui est important, c'est qu'il y a une progression que les cliniciens nous ont appris, à savoir que quand on fait les autopsies et que l'on peut mesurer l'accumulation de la protéine taux, c'est l'élément qui est modifié parallèlement, quantitativement, et par conséquent, ne peut pas ne pas être impliqué dans cette affaire tellement importante. Et pour faire des déficits cognitifs, il y a des tas de changements dont je vous ai déjà énuméré d'un certain nombre, y compris l'hyperphosphorylation, y compris l'oligomérisation et la formation des agrégats qu'on appelle en anglais les buissons, les tangles, qui sont la forme pathologique principale ou en tout cas une des formes pathologiques principales de cette protéine taux dans son rôle toxique. Voici les tangles qui sont indiqués ici, encore que certaines personnes pensent que c'est simplement pour détoxifier. De toute façon, je vous ai dit aussi, il y a ces modifications en quelque sorte géographiques de la protéine qui sont indiquées ici par la propriété prionlare. Alors, la complication, simplement pour vous indiquer à quel point c'est difficile à travailler, les sites de phosphorylation sont de plus de 80, c'est-à-dire toutes les sérines et toutes les tréonines qui peuvent être phosphorylées le sont et 2 à 2 et 4 à 4, etc. etc. Normalement, il n'y a que 2, ce n'est pas tout à fait précis, 1 ou 2 ou 3, on ne sait pas très bien si c'est constant. Pour les protéines taux normales, quand c'est maladie alzheimerien, il y a beaucoup plus, vous le voyez, au moins 8. Alors maintenant, à quoi c'est dû taux, les tauxopathies ? Eh bien, les tauxopathies sont bien entendu dues à la maladie de la protéine taux dont on vient de parler. il y a ou il n'y a pas de protéines amidoïdes associées, mais les causes qui sont toutes celles-là sont possibles. Et parmi les causes, là, c'est évidemment la principale, il ne faut pas négliger les altérations de vaisseaux sanguins, autrement dit, il y a non pas une corrélation, pas de corrélation, mais une association assez fréquente avec des altérations vasculaires qui prédisposent à des tauxopathies. Et puis, il y a cette anomalie génétique très rare et très importante et peut-être d'ailleurs dépassée, même sans qu'il y ait l'aspect génétique sur A4 au niveau du cholestérol et des dérivés du cholestérol. Bien entendu, il y a les traumatiques, les boxeurs américains, les joueurs de football ont fréquemment une maladie d'Alzheimer. Il y a toujours un système à l'infirmatoire qui se déclenche, je vous l'ai dit tout à l'heure, et il y a les rares formes vraiment génétiques. Alors, la stratégie que nous utilisons est très spéciale. Nous avons découvert une protéine il y a très longtemps, bien avant que je travaille sur ce sujet et même sur la neurophysiopathologie du tout, dans mon laboratoire en étudiant les hormones et les protéines associées aux récepteurs des hormones. Cette protéine qui s'appelle FKBP52 que nous allons donc étudier est le modificateur, le régulateur, je ne dirais pas essentiel, parce que ça voudrait dire qu'on a trouvé la chose la plus importante, mais enfin, en tout cas, très importante, très efficace du fonctionnement de taux dont l'importance vient de vous être rapportée par M. Meunier et pas moi-même. Nous avons trouvé toute une série de choses et nous continuons à en trouver que je vais vous énumérer et qui sont le début d'un véritable intérêt posé sur le contrôle des tauxopathies par FKBP52, le début par son anomalie et ce qu'il faut pour changer le fonctionnement de façon thérapeutique. Alors, FKBP52, c'est parce que le poids moléculaire était là pour une binding protéine, une protéine qui lie des protéines, des molécules qui étaient crues et qui sont utilisées en immunologie. Mais FKBP52, telle que nous l'avons découverte, qui est un analogue, n'a pas ces anomalies immunologiques. Elle est abondante partout dans le cerveau. Elle a une fonction qui, au début, a été extrêmement, extrêmement intéressante pour les biochimistes parce que, vous allez voir sur une plaque qui suit, sa structure indique que c'est une enzyme qui peut modifier les autres protéines et par conséquent, pourquoi pas tôt, pourquoi pas, mais ça n'est pas le mécanisme auquel nous nous rattachons actuellement. Cela dit, elle se lie, et nous allons le démontrer, à la tubuline et a donc des effets pour les microtubules. Et les découvertes premières ont été faites quand nous avons travaillé pendant une quinzaine d'années après avoir isolé cette protéine avec Mme Chambreau, qui travaille toujours dans mon laboratoire. Et la découverte principale, dont je vais vous rapporter les choses, nous l'avons faite en 2010 à cet égard. La FKBP52, vous voyez sa structure tridimensionnelle, monodimensionnelle, voilà l'enzyme dont je vous parlais tout à l'heure et qui est soupçonnée d'être important dans le fonctionnement de la protéine parce qu'il peut, c'est une peptidine prolyne isomérale, autrement dit, qui modifie la structure d'une protéine qui est une, comment dire, un produit cible de cet enzyme. Je ne crois pas que le mécanisme passe par là, mais il y a toujours cette possibilité. Il y a toute une série de fonctions, y compris la liaison avec des protéines comme HSP90 qui est une protéine qui protège, chaperon dit, les autres protéines et qui a un rôle certainement dans le fonctionnement de FKBP52 comme de toutes les protéines auxquelles elle est associée. Donc c'est une protéine assez complexe dont la structure tertiaire est indiquée ici, peu importe, et qui lie normalement par ces enzymes des molécules dont certaines sont des immunosuppresseurs. Je dis bien immunos parce que ce genre de protéines est d'une famille ce qu'on appelle d'immunophiline, bien que cette variété-là n'ait pas de fonctionnement immunologique. Donc ça n'est pas un mécanisme immunologique. Maintenant, nous en sommes venus là parce que nous avons pu, en étudiant cette protéine que nous avions découverte, simplement au travail de biochimie en quelque sorte normal, indiquait que si on supprimait la production de cette FKBP52 par son acide ARN silencieux qui entraîne le silence de la production de la protéine, il y avait, vous le voyez, une activité cellulaire importante, c'est-à-dire il y avait des neurites qui se formaient par rapport au contrôle. donc il y avait un fonctionnement en quelque sorte par la suppression de FKBP52 par son CIRNA un effet positif, un effet négatif. Et d'ailleurs, vous le voyez aussi ici, la tubuline qui forme les microtubules, je vous le rappelle, spontanément à une certaine température pendant un certain temps, se polymérise pour former les petits tubes et en l'occurrence, si on ajoute de la FKBP52, on a une diminution très rapide de cette polymérisation. Et, et ça c'est assez important pour nous en tout cas, à savoir que si cet effet est obtenu quand on met en présence donc la tubuline sous forme de microtubules assez bien purifiée et puis FKBP52, enfin ce qui est indiqué ici, on a cet effet-là, tandis que si on purifie complètement la tubuline comme il est marqué ici, vous n'avez pas cet effet. Autrement dit, il y a des complications, il y a autre chose qui fonctionne et ce qui fonctionne est une protéine extrêmement importante qui s'appelle TAU, T-A-U, et qui, vous allez voir, a un rôle fondamental dans tous les faits. Ici, nous avons au contraire supprimé, augmenté la production de FKBP52 et on a l'effet inverse, à savoir qu'il y a, au lieu d'une dépolymérisation tout à l'heure, une diminution de la tubuline, donc de la formation des microtubules, vous avez ici une diminution, vous aviez une augmentation des neurites que je vous avais montré. Donc, nous avons un mécanisme, toujours travaillé avec Mme Chambrault et les autres collaborateurs, et cette protéine FKBP52 que nous avons donc observée est, et c'est pourquoi c'est important, parce que ce qui peut être échappé jusqu'à présent, c'est que la protéine TAU et ses anomalies sont considérées actuellement par la plupart des gens impliqués dans la recherche comme tout à fait centrales dans ces anomalies pour provoquer les, peut-être, il faut y mettre en pluriel, maladie d'Alzheimer. Et le professeur Goddard qui a même cloné donc écrite et sa pathologie vous en dira quelques mots tout à l'heure de la meilleure source possible, vous l'imaginez bien. Seule, donc, mais actuellement la protéine FKBP52 est la seule protéine, donc la seule molécule finalement naturelle, normale, intacte, qui a un effet anti-TAU autrement dit qui est la base, c'est pour ça que nous travaillons là-dessus avec acharnement, la base d'une recherche thérapeutique. Alors, les autres choses, je vous en ai déjà parlé un petit peu, ils ont été affrussants, on a travaillé 15 ans sans savoir jusqu'au jour où parce que TAU devenait tellement importante dans la recherche sur l'analyse d'Alzheimer, on s'est dit, regardons s'il y a quelque chose. Là, avec l'autre, c'est-à-dire FKBP52 et TAU. La régulation, donc, FKBP52 et la tubuline. En effet, ça lie la tubuline, ça induit sa dépolymérisation du vitro, ça c'est un effet direct. Et puis, il y a un effet très spécial que je vais vous décrire maintenant, on va vous décrire, que nous avons découvert et que je crois très important, c'est l'interaction de FKBP52 avec la protéine TAU, en particulier si elle est phosphorylée, ce qui empêche aussi la polymérisation de la tubuline et donc, c'est un effet indirect. Donc, c'est très spécifique, pas les autres FKBP parce qu'il y a toute une famille de protéines de ce genre et en tout cas, empêche aussi l'accumulation de TAU, TAU étant en quelque sorte positive en général pour avoir le fonctionnement alzheimerien. Donc, on va voir ce qu'on en sort. La FKBP52, cette plaque est un petit peu difficile à intégrer. Pardonnez-moi, mais il faudrait 25 d'apositives pour le montrer, mais il faut dire que le mécanisme par lequel FKBP52 inhibe la polymérisation de la tubuline se fait par l'effet anti-TAU, nous avons pensé bien entendu d'abord à une microtubule associée à la protéine TAU qui est déconnue mais qui n'était pas intéressée, si je peux dire, dans toute la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer. Donc, nous avons trouvé que si on avait des cellules que l'on transformait de telle sorte qu'elles puissent fabriquer FKBP52, la protéine de BAS, et faire agir l'interaction avec TAU, on pouvait montrer que FKBP52 prévenait l'accumulation de... l'augmentation de TAU que l'on sait faire dans des cellules en culture modifiées de ce type. Autrement dit, c'est une façon de regarder que FKBP52 est anti-TAU. Voilà la chose qui est principale et regardez, ça se voit ici, par exemple, on a ces cellules que nous avons fabriquées qui fabriquent donc de la propriété de la FKBP52 et si on peut pousser la fabrication de la FKBP52, la protéine de TAU qui normalement augmente, vous voyez, c'est révélé par un anticorps anti-TAU, augmente. Ici, quand on a poussé la production de la protéine TAU, quand on a poussé la production donc la réponse de la cellule, on obtient un effet anti-TAU qui est remarquable, il n'y a pas d'augmentation donc de la protéine TAU. Donc, on a un effet anti-TAU fonctionnel et apparemment de synthèse dans les molécules. Regardez comment on fait des expériences simplement, je voulais donner une idée que ce qu'on dit a évidemment débat, c'est par exemple pour montrer qu'il y a la possibilité d'interaction entre TAU et FKBP52, on fait bien entendu des études par le système GST, c'est-à-dire en utilisant le blocage sur des colonnes anti-TAU, on fait des molécules, on fait des études par immunoprécipitation également avec des anticorps anti-TAU et on obtient cette formation, voilà ça et voici le contrôle. On a ici l'augmentation que bien entendu l'interaction de TAU avec FKBP52 est dose dépendante comme on dit, c'est-à-dire par un artifice d'une anomalie technique, on sait aussi que la phosphorylation qui est indiquée ici sur ce schéma permet d'avoir plus de TAU si il y a phosphorylé accroché et moins s'il n'y a pas accroché. Autrement dit, il y a quantitativement des rapports entre TAU et le taux de phosphorylation et son interaction avec la protéine FKBP52. Alors je comprends que c'est un peu ennuyeux en tout cas à ce moment de voir toutes ces études mais c'est important et d'ailleurs si on regarde alors plus ordinairement même si c'est une très jolie image par immunofluorescence on voit la localisation ensemble de TAU et de FKBP52 dans des cellules du cortex cérébrale importantes et en particulier au bout vous le voyez ici à l'extrémité de croissance des neurones vous croyez-le ou pas ce qui est vert pour marquer FKBP52 ce qui est rouge marqué par TAU séparément quand on met les deux ensemble c'est jaune et on le voit très bien c'est dans la cellule et dans les prolongements de la cellule et c'est extrêmement important d'observer cette colocalisation in vivo en quelque sorte enfin in cello des deux maintenant c'était vrai pour des cellules normales cérébrales est-ce que c'est intéressant pour la pathologie alors nous avons entre autres étudié un peu un type d'anomalie génétique que j'ai déjà cité tout à l'heure avec une TAU anormale donc ça c'est il n'y a plus autre chose que TAU anormale dans les cellules pour provoquer la maladie et la molécule en l'occurrence de TAU donc polymérise vous voyez pas d'oligomérisation si on met FKBP52 donc ça on sait faire marcher ça et on obtient des fibres par que l'on peut détecter par l'électroméroscopie et ça c'est vrai quand c'est pathologique ça n'est pas vrai quand c'est avec la TAU normale autrement dit la TAU pathologique peut avoir un rôle décisif pour expliquer l'évolution vers une TAU anormale médicalement grave et comme je crois qu'il faut toujours comme l'écouté si bien faire de la recherche de toutes les façons possibles avec tous ceux qui peuvent et en particulier ont des idées particulières avec des collègues de Lille nous avons tout un travail en train pour bien indiquer acide aminé par acide aminé les modalités d'interaction entre les deux protéines FKB5 donc c'est la technique ça donne je ne veux pas vous le désailler d'autant plus que je ne connais pas bien ce type de technique tout acide aminé il peut ou non être différent selon qu'on a phosphoto seulement ensemble c'est la couleur bleue qui est cachée par phosphoto avec FKB5 qui modifie un peu la course que l'on mesure enfin ce sont des techniques seulement pour vous dire que pour faire ce genre de travail il faut à la fois combiner l'originalité sur laquelle est insisté le premier ordinateur de l'après-midi et les techniques les plus avancées et quoi avec les animaux alors avec les animaux c'est assez difficile d'abord parce que si c'est les souris ça prend quand même un certain temps des mois pour que les souris soient vieilles c'est à dire de l'ordre de l'ordre de deux ans mais il se passe des choses à six mois à neuf mois mais c'est quand même long il faut attendre bien entendu il y a des modèles qui sont d'ailleurs intéressants par exemple Davis à New York utilise des souris à qui on administre de qui étudie donc finalement la taux humaine chez les souris et parce que aussi on essaye maintenant ça c'était écrit avant de supprimer FKB52 et de voir les anomalies donc on sait faire ça on le fait ça prend du temps on n'a pas suivi notre résultat pour vous en parler par contre on a eu la bonne idée et la chance d'avoir un collègue qui connaissait le zébrafif le poisson zèbre qui se développe très rapidement quand il est jeune et qui a bien sûr une FKBP52 qui s'appelle maintenant FKBP4 et on a pu faire des transgènes donc de la molécule que nous venons de voir il y a un instant pour les démences humaines de telle sorte que ce poisson malade est immobile et malade et a toute une série la phosphorylation de taux etc. particulière voilà le poisson et on l'étudie par là à quelques jours donc on peut aller très vite et voir si en mettant dans l'eau ce qu'il faut comme produit modificateur éventuellement du métabolisme de ces protéines TAUFKBP52 etc. on verra un changement et effectivement nous avons obtenu si je peux avoir la pardon je vais vous montrer les images du poisson immobilier du poisson ils sont peut-être à l'envers en tout cas la conclusion c'est que FKBP52 de toute façon est un régulateur évident du développement neural de poissons d'ail le poisson rendu je peux dire dément c'est à dire ne bougeant plus on va essayer de le faire bouger ici il ne bougeait pas parce qu'il était malade et maintenant vous ne voulez pas me la faire bouger on le traite en modifiant FKBP52 vous me faites bouger s'il vous plaît après ça c'était avant quand ils sont malades et qu'on les touche avec la pince et maintenant quand ils sont traités en changeant FKBP52 je vous montre une expérience première tout à fait originale et en tout cas très voilà là vous voyez ils s'en vont très vite donc ils sont rétablis donc ils sont entre guillemets guéris mais enfin c'est quand même un résultat remarquable in vivo total donc on peut passer après avoir on continue bien entendu des travaux chez l'animal et dans la maladie d'Alzheimer je voudrais vous dire un certain nombre de choses concernant en particulier donc la maladie sporadique qui fait 99% 98% des cas comme l'a indiqué Bernard Meunier tout à l'heure et qui est donc évidemment la dimanche la plus fréquence il y a du multifactionnel évidemment je vous ai indiqué les types de causes et l'évolution est longue peut-être n'insiste pas assez sur le fait à quel point pourtant Bernard l'a dit beaucoup il est important de faire des mesures précoces car les modifications biochimiques précliniques avant qu'il y ait des altérations cognitives mémoire etc ça dure des années et des années 10 à 30 années j'ai marqué ici et c'est vraiment extrêmement grave et c'est seulement progressivement que va se développer avec expression clinique les plaques d'aminoïdes dont nous avons parlé les tangules dont nous avons parlé et qui surviennent plus tard ainsi de suite il n'y a jamais de mutation de taux donc la maladie d'Alzheimer les démences tauxopathiques pures ne sont jamais dues dans la maladie d'Alzheimer il n'y a pas de modification c'est dans la maladie d'Alzheimer qu'il n'y a pas de mutation de taux ce sont uniquement dans les maladies de taux pures si je peux dire bien sûr on n'en a pas parlé mais c'est un tout un domaine l'imaging commence à devenir extrêmement intéressant avec la baisse du volume du hippocampe qui est si important pour la mémoire tout le monde le sait bien entendu et en modifiant en indiquant par tracé par imaging différents ce qu'on peut attendre des modifications de protéines dont nous avons parlé et pour faire des diagnostics on a le liquide céphalorachidien c'est à dire l'augmentation de taux et de phosphotaux c'est peut-être le plus important jusqu'à présent et à bêta c'est à dire ce qui est dans la série amyloïde est diminué parce qu'il est bloqué dans le cerveau il en vient moins dans le liquide que l'on fonctionne une question qui souvent est posée est-ce qu'il y a l'espoir d'un diagnostic dans le sang je n'en sais rien bien sûr en principe on espère toujours pour l'instant il n'y a quand même rien de sérieux excepté peut-être à Cambridge d'ailleurs aussi un marqueur qui inclut 10 protéines différentes du sang donc paraît-il la régularité des modifications est indicatrice du souci du risque d'avoir une maladie d'Alzheimer alors maintenant je veux simplement vous rappeler l'évolution évidemment ça commence à un endroit ça continue à un autre pour les tangles qui se forment progressivement c'est pas la peine de lire ça n'a pas d'intérêt pour vous sauf que bien entendu c'est important pour donner des signes en particulier dans l'hippocampe nous l'avons dit les plaques d'aminoïdes également ont une évolution et cette évolution n'est pas absolument parallèle et associée à celle que nous avons vue dans la plaque précédente c'est autre chose et pour l'essentiel abeta aminoïde serait d'après les gens une évolution initiale importante entraînant une modification d'une enzyme qui très très tôt en en clivant un petit morceau en formant une protéine qui s'appelle Tau-Delta-C qui pour certains est importante dans son fonctionnement en tout cas nous nous la trouvons très tôt TOT dans le développement de l'affection et dans les modèles que nous avons pu étudier et bien entendu ensuite elle est hyperphosphorylée et on a toute la pathologie dont je vous ai parlé donc voilà en gros ce que l'on sait actuellement quand on regarde maintenant j'allais dire cliniquement c'est évidemment les images post-mortem que je vous montre ici ce qui se passe vous voyez que la FKBP 52 chez les malades est très bas par rapport au contrôle et alors que Tau qui est très bas chez les normaux est beaucoup plus élevé chez les malades incidemment moi on m'amuse toujours de vous souligner quand je regarde cette plaque il y a un cas ici où FKBP 52 qui est constamment bas 75% bas est élevé et en fait on l'a mis parce que c'était marqué sur la feuille de route de la personne malade mais on s'est bien aperçu après que ça n'était pas une maladie d'Alzheimer mais autrement dit nous croyons que la différence que l'abaissement de FKBP 52 dans la maladie d'Alzheimer comme dans les démences tauxopathiques non-alzheimeriennes est constante et comme vous le voyez extrêmement importante et avec des conséquences qui sont importantes qui sont à déduire des éléments que nous allons encore dans les 3 ou 4 minutes qui restent évoqués puisqu'il y a les effets de la baisse de FKBP 52 en fait la localisation de FKBP 52 est tellement importante donc le régulateur de taux est important vous voyez normalement il est dans les lysosomes les lysosomes sont des parties des cellules qui contiennent des enzymes protéolithiques c'est à dire qui découpent les protéines et en l'occurrence dans le cerveau normal les lysosomes sont relativement nombreux ils sont moins dans la maladie d'Alzheimer et surtout contiennent moins c'est le rouge qui donne qui est le FKBP 52 il doit y avoir une ou deux lysosomes où il y a de la FKBP 52 ici les molécules pratiquement sont toutes dans les lysosomes ce qui est très important parce que ça veut dire que nous avons ici mis le doigt sur un élément important du métabolisme de la protéine FKBP 52 en termes de destruction et que sa destruction bien entendu son métabolisme est d'une grande importance et si on regarde avec une autre méthode pour visualiser donc c'est beaucoup plus agrandi on voit qu'il y a un grand changement il y a beaucoup moins de points qui sont l'hiver pour FKBP 52 il y en a beaucoup moins mais ils sont éventuellement plus gros et donc il y a des modifications il y a un métabolisme là il y a une association avec FKBP 52 et taux qui sont dans les lysosomes que nous sommes en train d'étudier et d'ailleurs voilà FKBP 52 qui est noté là du site normalement vous voyez normalement il y en a beaucoup moins la catépsine c'est quelque chose qui entoure les lysosomes donc c'est tout simplement pour repérer que nous sommes ici et là vous voyez ça c'est dans ça et ça c'est dans ça et que la colocalisation est tout à fait bien démontrée de ce que je disais et le métabolisme n'est pas fini car les plus récentes expériences que mon collègue Justin Yanni étudie de près après avoir en utilisant les images faites par la docteure Meduri qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui et qui a fait les images les belles images que vous avez vues il y a une complication ça n'est pas que l'isosome après il y a l'autre système de métabolisme des protéines dans les cellules cérébrales en l'occurrence ici avec ce qu'on appelle les autophagosomes qui ont des marqueurs particuliers là il est indiqué ici c'est trois et donc tout ceci nous donne un métabolisme particulier qui est très précoce que nous voyons dans des choses précoces des modèles aussi bien que quand on va en avoir de patients et bien ensuite les deux dernières diapositives vont dire que la diminution de l'FK-BP52 sur laquelle j'ai insisté et qui est ainsi précoce est important et peut se dériver bien entendu de l'FK-BP52 qui est localisé dans les lysosomes initialement et il y a toute une série d'évolutions il y a des cellules qui contiennent du FK-BP52 et qui sont plus grandes que les lysosomes et on ne sait pas ce qu'elles veulent dire d'autres qui sont associées aux autophagosomes ce qui entraîne un métabolisme encore distinct que nous ne connaissons pas encore vous voyez il y a beaucoup de choses à étudier et les produits qui se forment sont en train d'être analysés de façon précise la conclusion que nous avons est je dois dire en conformité avec l'hypothèse qui a lancé ce travail à savoir que empêcher la baisse de FK-BP52 pourrait être d'intérêt thérapeutique c'est ça que vous pouvez retenir de l'idée que nous avons dans notre laboratoire pour cela nous avons commencé à faire des études de diagnostic extrêmement précoces puisque nous pensons que FK-BP52 et sa baisse sont au début du processus et en l'occurrence cette détection précoce nous faisons une étude qui s'appelle RISCAL qui en mesurant FK-BP52 dans le liquide céphalo-rachidien de patients et de toute une série d'autres personnes qui ont des maladies neurologiques diverses et pas en apparence de maladies neurologiques avec le docteur Lallou et le docteur Marc Roger et les instruments moléculaires fournis par Béatrice Chambreau dont vous avez vu le rôle éminent dans tout ce travail et ce que nous voulons faire c'est vraiment trouver des molécules j'espère avoir été suffisamment clair avec tous ces détails que je vous ai donnés pour dynamiser FK-BP52 qui est diminué la rendre plus efficace contre taux et le sectionnant comme nous pouvons avec les choses dont je vous ai parlé et le schéma est le suivant autrement dit FK-BP52 est notre objet en quelque sorte cible que nous voulons faire fonctionner parce qu'il est diminué et qu'il est pathologiquement impliqué dans les modifications de taux comme il est marqué ici ce qui en retour entraîne la pathologie elle-même voilà notre hypothèse je dis bien hypothèse et la régulation de FK-BP52 nous essayons de la faire et nous travaillons là-dessus avec des molécules pharmacologiques qui peuvent se lier aux sites enzymatiques ou d'autres sites de FK-BP52 que je vous ai montré tout à l'heure et qui sont des candidats thérapeutiques non immunosuppresseurs donc vous voyez il y a encore beaucoup de travail et tout ceci me fait dire que je vous remercie d'avoir attendu aussi longtemps en écoutant ces détails I want to show this list of neurodegenerative diseases these cases they account for something like 95% of all cases of human neurodegenerative disease so it's pretty much everything only two of them are very common which is Alzheimer's disease and Parkinson's disease the others are rare rar prion diseases are very rare but they have several things in common and one thing that they have in common is shown on this slide which is the first point here which is that they have protein aggregates in nerve cells and sometimes also in glial cells I think that's really important for all these diseases and you heard already that over 80% of disease cases are sporadic and the others are inherited often in an autosoma dominant manner Huntington's disease is an exception because it's always inherited 100% of cases and the important thing is that with the dominantly inherited cases you can find out what the cause of the disease is and in those cases the cause of the disease almost invariably has been a genetic defect in the proteins that form the protein aggregates for these various diseases which I would say must mean that protein aggregation is central to all disease cases not just the genetic ones but also the sporadic ones because in both the genetic and the sporadic cases you have the same protein aggregates inside nerve cells and glial cells for a given disease protein aggregation begins in a specific region of the brain for a given neurodegenerative disease and you already heard some of that evidence which I think means that the pathology over time in the brain spreads these are the so-called prion-like properties we don't know what's at the starting point or why the first aggregates form but once the first aggregates have formed the process is probably deterministic and if one cannot stop it from spreading in the end will ultimately in every single individual lead to disease the reason why these diseases are different probably has to do with this as well so in different diseases the pathology starts in different parts of the brain and in different cells of the brain and this you already heard about all the diseases are age dependent so age is the major the major risk factor for all neurodegenerative diseases now that may not be saying very much because age is probably the major risk factor for all diseases in humans but it's certainly also true of these neurodegenerative diseases and I'll just briefly illustrate these protein aggregates arguments so you've already seen this this is Alzheimer's disease there are two abnormalities abnormal protein aggregates in the extracellular space which are the beta amyloid plaques inside nerve cells which are the tau inclusions now based on on the genetics of Alzheimer's disease and these are very rare cases but they all have these changes as have all the sporadic cases one probably would have to argue that the events leading to this come before the events leading to that so this is believed to be the initiating event this is believed to be the executionary event so if you only have this without that the person is not demented if you only have this in the absence of that people don't have Alzheimer's disease but they can be demented and they can have something like frontotemporal dementia so I think the relative merits of these two lesions are in terms of possible therapies is a sort of semantic argument at the end of the day and Alzheimer's disease in terms of amyloid production something like this we all produce beta amyloid in our brains all the time but in most of us the protein is soluble and it gets degraded over time it does not cause disease when it turns into plaques extracellular plaques it becomes insoluble and fibrillar this is only observed in Alzheimer's disease no other disease has this so you go from this to that people get plaques and ultimately they also get neurofibrillary lesions and then they get Alzheimer's disease if you have this with tau protein you get this in Alzheimer's disease as well it goes from a soluble microtubule bound protein to a hyperphosphorylated insoluble and filamentous protein this beyond Alzheimer's disease you also see in other diseases like progressive supranuclear palsy corticobasal degeneration argyophilic grain disease PICS disease in these other diseases the non-Alzheimer's diseases you only have this you do not have any extracellular beta-amyloid deposits but people can be demented for instance people with PICS disease are invariably demented so that's the sort of executional argument to some extent now this is Alzheimer's disease the other common disease is Parkinson's disease in Parkinson's disease you have a protein that aggregates inside nerve cells and there's a protein called alpha-synuclein you haven't heard about that today but it's just another protein but it also aggregates into filamentous lesions but then in particular cells of the brain in this case the substantia nigra dopaminergic cells which degenerate as a result of the inclusion formation of this protein so it's again protein aggregation now in Parkinson's disease you have this alpha-synuclein which goes from a soluble lipid bound state to a hyperphosphorylated insoluble and filamentous state so that's the pathological pathway that causes Parkinson's disease it also causes a disease called dementia with Lewy bodies and it also causes a disease called multiple system atrophy which is another movement disorder so again you have this soluble protein that forms insoluble aggregates and this is my second last slide so this sort of summarizes this protein aggregation argument so what you have for each of these proteins and the number of proteins is relatively small I've spoken about three of them involved in Alzheimer's disease and Parkinson's disease the total number involved in all the diseases I've showed in the first slide is something like ten proteins so it's a relatively small number so normally these proteins are in a native state so they're soluble they function we all produce them all the time then in some individuals you have a so-called nucleation stage where this normal soluble protein turns into something insoluble this can be an oligomeric form of a protein or a filamentous form I just call them an aggregate now this is the beginning if you like of the pathological process this is energetically very very unfavorable that's why this big arrow goes the other way here but in some individuals this happens and this leads to the formation of the first aggregates once you have this this is called a seed once that has formed you can easily now get proteins that are soluble and in their native state to become insoluble and to turn into more seed if you like and over a long period of time then you get aggregates and you get then fragmentation of these aggregates which again can lead to the formation of new seeds and so the whole process goes up so basically this is the so-called earliest stage this transformation from this to that that leads to the first aggregates but once they are formed and the process spreads through the brain through this sort of mechanism in principle you could prevent the spreading of the aggregates forming whether you will ever be able to predict who is going to get the first aggregates so the native state going to the seed state I don't know and I think that's an important question in the field but it may never be possible to predict who is going to get this because the event may be largely stochastic unpredictable but once this is formed this process here is deterministic I would argue and if one could understand how to interrupt this process one probably would have a therapeutic agent that works because this phenomenon here leading to the first seeds normally leads to no symptoms in people but once you have enough of these aggregates inside the brain symptoms will appear and this is my last slide so basically what I would say is that protein aggregates and cell deaths tend to co-localize I think that's been shown for pretty much all of these diseases in the familiar forms of disease so these are the autosomal dominantly inherited ones mutations frequently occur in the genes encoding the amyloidogenic proteins so the amyloidogenic proteins are those that get deposited in these diseases I think that's a very strong argument for the protein aggregation the mutations often increase the propensity of the recombinant proteins to aggregate that's why people who have these mutations somebody who has a mutation has pretty much a hundred percent certainty of getting the disease by a certain age because probably of this type of phenomenon and then over expression of the human mutant amyloidogenic proteins can cause disease-associated phenotypes this is to some extent what the animal models of the various disease however imperfect they may be they have told us something about the mechanisms leading to protein aggregation that's all I have to say thank you